... Je suis tellement chanceuse d'avoir dans la région le Saint-Chain-Quemine et je vais ajouter d'avoir dans la région le MIFO. Si vous n'êtes pas encore accro des spectacles du MIFO, et il y a d'autres endroits aussi où le MIFO fait des spectacles, il faut le dire, puis je vais laisser mon invité vous raconter ça très bientôt, mais si vous n'êtes pas encore accro des spectacles présentés par le MIFO, bien là, on ne se parle plus. C'est quoi l'expression? Talk to the hand. Non, mais vraiment, il faut vivre l'expérience. Vous allez voir la chance qu'on a d'avoir ces spectacles-là dans la région et je suis tellement choyée d'avoir Sylvie Anne Groux, qui fait partie de l'équipe de Nathan-Parl. Elle est ici représentant le MIFO. Je dis le Saint-Chain-Quemine parce que tu es là-bas physiquement, mais je veux dire le MIFO. Pour nous parler justement de la programmation, vous avez fait le dévoilement cette semaine. Oui, la semaine dernière, en fait, ça va faire une semaine. C'était mercredi le 27 avril qu'on a dévoilé notre nouvelle programmation et qu'on a également dévoilé un nouveau lieu, une nouvelle salle ou un nouvel établissement où on va proposer des spectacles, dont ceux-ci, donc à la station 4 Saisons, qui est située à Hamin. Vous étiez avant ça au Café de Joël, qui était vraiment fantastique. Oui, c'était merveilleux. Très intime. On a fait une belle saison au Café de Joël, pardon. Puis c'était vraiment fantastique. On a eu tellement de succès qu'il fallait trouver un lieu où il y avait un peu plus d'espace où on pouvait entrer un peu plus de public, de gens. Donc, c'est de là. Puis on voulait aussi se rapprocher un peu plus du coeur de l'Est, donc à ce moment-là, on s'approche un peu plus de verse. Avant d'entrer dans les détails, on va donner le goût. On a un petit montage, clip photo, des gens qu'on peut peut-être rencontrer en spectacle pendant la saison, la présentation du MIFO. J'espère qu'on vous en a donné le goût. Je suis certaine qu'il y a des visages que vous avez reconnus. Alors là, pour la saison artistique, à quoi on peut s'attendre? Bien, en fait, là, je vais commencer rapidement avec la station 4 saisons parce qu'il y a beaucoup moins de spectacles au Centre des Arts-Chain-Cumine. Mais on est super contents parce qu'en fait, on présente chansons et humour. Et c'est beaucoup... Il y a des artistes de la relève, mais il y a aussi des artistes qui sont bien établis, qui sont en rodage, dont Réal Bélan. Puis, il y a beaucoup d'artistes qui sont sur le point aussi de sortir leur spectacle. Donc, ça, ça vous donne une idée. En chanson, on a aussi des franco-ontariens, donc le père Garneau-Lérod-Soande, qui est très folklorique avec des contes. C'est dans le temps des fêtes. Donc, pour ceux qui cherchent une sortie du temps des fêtes. Et la beauté, c'est qu'à la station 4 saisons, il y a aussi possibilité... Les portes ouvrent à 18h30, puis il y a possibilité de manger sur place. Donc, les gens peuvent arriver, s'installer, prendre une petite bouchée. La nourriture est vraiment délicieuse. Est-ce que tu as un coup de coeur, en chanson? En chanson? Je te demande tout le temps ça. En chanson, puis en vrai, je les aime. Tu les aimes toutes. Ils sont tous différents. Ils ont des styles différents. Donc, tu sais, comme le paysagiste, c'est vraiment quelqu'un à découvrir. C'est un franco-ontarien qui a une Sudbury. Lui, sur scène, il est vraiment... Il est très charismatique. Il dégage beaucoup. Ses textes sont beaux. Anthony Roussel, aussi. Je l'ai découvert lors de Contacts-Contarrois. Il avait fait une vitrine. Il y a des gens qui connaissent sûrement Philippe Berguéla, qui a joué dans Don Juan, qui avait fait... Qui s'était rendu quand même assez loin à la voix. Puis, bien, moi, la musique folklorique, c'est le coeur de ma famille, de mes racines. Donc, j'adore aussi. Bien oui, bien oui. Puis, en humour, c'est ça. En fait, on a pu voir au dévoilement Simon Gouache, qui a fait vraiment fureur. Sauf que ça a tellement bien été que c'est déjà complet. Non! Donc, c'est complet. Phil Rois, c'était vendredi dernier. C'était complet. Réal-Bellan, c'est complet. Et puis, aussi, il faut faire vite parce que c'est seulement 80 places. Donc, déjà, on est à un peu plus de 50... Ah, c'est pour ça. 50 % à Philippe Berguéla. Donc, un peu tout le monde. Il faut se dépêcher pour la station 4-6. OK. On va y aller avec la programmation qui est au Centre Chincmin. C'est ça. La programmation du Centre des Arts Chincmin, c'est principalement dans la salle d'Harold Chincmin, donc la salle de 500 places. Il y a quelques spectacles, seulement deux dans le théâtre Richcraft à 150 places, dont Safia Nolin, qui est un gros coup de coeur pour moi. Pourquoi? Ah, c'est... Je l'ai vue en vitrine à différents endroits. Puis, elle dégage vraiment une énergie incroyable. Tu rentres vraiment dans sa bulle, dans son univers. Elle a une super belle voix. Pour moi, ça a été vraiment une belle découverte. Plus mollo comme... Oui, très mollo. Ça tourne quand même beaucoup à la radio. Sûrement des gens qui... En tout cas, elle était surveillée. Elle avait passé... Elle a fait un passage à Tout le monde en parle aussi. Il n'y a pas tellement longtemps. Puis, bien, Pandaléon, qui est un groupe de la région, sont merveilleux. Oui, leur album est excellent. Leur album est excellent. Donc, ça dépend vraiment du style de chacun. Mélissa Bédard qui a une voix incroyable qui avait fait partie de la dernière saison de Star Academy qui s'était rendue quand même assez loin. C'est un spectacle, je chante Noël en chœur. Donc, les sœurs boulées qui sont extraordinaires. Je les aime tous. C'est pas partie de la programmation, sinon je ne les aurais pas choisies. Parce que tu les ai choisi. Jean-Pierre Ferland, aussi. J'aime le nez, pété. Moi, j'adore. Jean-Pierre Ferland, aussi, il est déjà rendu à 300 quelques billets. Donc, il faut vraiment faire vite. Renée Simard, deux représentations presque complets. En humour, on commence cet été avec Claudine Mercier qui, elle aussi, a déjà 300 billets de vendus. Ça fait même pas une semaine, c'est incroyable. On a des spectacles déjà à 70 % vendus. Donc, en humour, elle vient faire son rodage. Des artistes incroyables. Mais il y a vraiment un besoin pour ça dans la région. Oui, les gens aiment ça. Les gens sont au rendez-vous. Puis, les gens nous font confiance aussi. Donc, tu sais, n'ayez pas peur d'oser, de découvrir. Tu sais, pour Napoléon Voyage, ce n'est pas un visage connu comme certaines têtes d'affiches. Mais moi, j'ai tellement adoré cette pièce de théâtre-là qui avait joué au Rideau vert. Donc, c'est vraiment Éric-Emmanuel Schmitt qui sera ici en personne, solo, sur scène. Il est venu récemment, en février, faire sa première montréalaise. Puis, il revient dans la région uniquement au Centre des Arts-Chain-Quemine. Donc, on est très contents de le recevoir. Puis, il reste des billets? Il reste des billets, mais lui aussi, 70 % vendus. Donc, il faut quand même faire vite. Mais il reste des billets. Sinon, la galère, pour la première fois, on a ajouté... C'est la première fois qu'on va avoir trois jours de représentation. Donc, on a souvent eu deux journées complètes. Mais là, on vient d'ajouter une troisième date parce que ça vendait trop bien. Donc, on est super contents. Belle sortie de filles! Je suis en train de... J'ai déjà ma liste, là, des filles! Il faut y aller! Et la liste de mes envies aussi. Tu sais, des fois, on voit juste une personne, mais elles sont cinq comédiens sur scène. Ça a été lancé la semaine dernière au Rideau Vert également. Et puis, nos spectacles jeunesse pour nos familles qui sont toujours au rendez-vous. On a toujours... Bien là, en danse, avec Tara Loose Danse, qui est... Locale! Locale! Ils sont excellents, ils font toujours des glichets fermés. Je suis contente d'entendre que... Bien oui! T'as du local, mais c'est bien. Oui, on a du local, assuré. Medikayan aussi, c'est du local. On a... Je suis désolée, on vous tourne la tête, hein? On est comme ça, là, mais c'est parce que c'est ça qui arrive, hein? Quand on se présente au Centre des Arts, il va y avoir l'affiche, là, vous allez voir les gens, là. Ils vont regarder, là. Ils s'imaginent s'y rendre, là. Ils s'imaginent. Je peux-tu aller à cette date-là? Qu'est-ce que j'ai dans la vie? Bien, c'est ça. Les gens, vraiment, on a une feuille, puis là, ils regardent, ils parlent avec leurs amis. Mais l'idéal, c'est vraiment d'aller sur Mifo.ca parce que sur notre site Internet, la beauté, c'est qu'on a des descriptions du spectacle. Donc, les gens qui veulent un peu plus d'informations, ils peuvent lire la description, ils peuvent aller voir. On a toujours des extraits vidéo également. Et ça arrive aussi, moi, ça me fait tellement plaisir. Il y a des gens, des fois, qui viennent ou qui appellent, qui ont des questions, on est là pour répondre aux questions. Donc, s'il y en a qui sont hésitants, on est là pour ça. Donc, on aime ça parler avec le public. Parfait. Puis, pour la fête des mères, qu'est-ce que tu recommanderais? Si quelqu'un veut faire un cadeau. Ça dépend toujours de... Bien, tout de suite, je pense aux galères, la galère sur scène. Sinon, bien, en chanson, ça dépend du style de... Céleste Lévy, ça peut être intéressant aussi, qui est franco-ontarienne, qui s'est rendue très loin l'année dernière à La Voix, qui a fait, qui va faire ou qui a commencé à faire les premières parties de Francis Cabrel également. Donc, elle a une super belle vitrine, une artiste vraiment généreuse. C'est toutes des valeurs sûres. Ça nous donne le goût parce que, justement, tu nous le dis, c'est Sylvia qui a choisi. C'est certain qu'on essaie d'aller aussi avec les goûts du public, les différents goûts. Est-ce qu'il y a des critères quand tu fais une sélection? Comme pour toi, est-ce que tu as des critères? Bien, c'est certain qu'on veut... On offre toujours quelque chose d'un produit de qualité. On est à l'écoute de la communauté. Donc, on entend les gens aussi qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils recherchent. Puis, on a nos coups de coeur à nous aussi. Vous avez aussi, j'imagine, les tendances de participation de l'année, de la saison précédente. C'est ça, exactement. Donc, on voit que de plus en plus, les gens sont... On avait moins la possibilité dans le passé. Avant que le MIFO programme les spectacles francophones au Centre des H5M, on ne pouvait pas présenter du théâtre parce que c'est souvent des gros décors. Puis maintenant, au Centre des H5M, tous les spectacles peuvent se produire là-bas. Donc, le théâtre, ça fonctionne très fort. Les gens sont vraiment au rendez-vous. On a souvent des représentations à deux... deux représentations d'affilée. L'humour, ça marche très fort. Mais parce qu'ils sont là, s'ils sont pour être sur scène un soir aussi, d'en faire deux. Oui, parce que par le temps que tout le montage, toute la technique est installée. Après ça, c'est aussi bien de rester et d'en profiter pour quelques journées. Puis on a de plus en plus de guichets fermés, donc on ajoute de plus en plus de représentations. J'adore. Beaucoup, beaucoup de succès pour la saison. Merci. Je te lance d'énergie pour beaucoup, beaucoup de succès. Je vous invite à acheter des billets. Moi, j'y vais comme en dose. C'est comme si j'avais plein de sacs, comme si j'avais acheté plein de vêtements. Mais j'achète plein de billets. Une panoplie, puis je rentre ça dans mon horaire. Puis si on le fait d'avance, comme ça, on est certain d'avoir le temps. Parce que c'est là, tu as déjà payé. Souvent, j'achète deux billets, puis je me trouve quelqu'un un Monday. Il ne faut pas avoir peur d'oser. On dit que les gens veulent juste ceux qui connaissent. Je me dis que vous n'allez pas être déçus. Vous ne perdez rien d'essayer. Donc, offrir en cadeau aussi. Oui, oui. Puis ça se fait aussi. Ça me tente d'y aller toute seule. Oui, il y a plusieurs personnes qui font ça. Ça se fait. Puis il n'y a pas de problème. C'est comme aller au cinéma. Tu vas avoir un film. Alors, si quelque chose vous intéresse, si vous voulez y aller, allez-y. Je vous lance le défi de participer. Puis de tout comme rapidement, parce que ça se vend. Ça part vite. Merci beaucoup d'avoir été là. Bien, merci. Yeah! J'ai hâte que moi, je vais faire mon shopping. Qu'est-ce que je vais acheter? Restez là après la pause. Je suis avec Sophie Martel. Et on parle des quatre principes ou trucs pour s'assurer qu'on a du style après ceci. Merci. 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 Merci.